Gagné sur les deux tableaux, avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4 par 1 hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. Une première tentative réussie du côté de Boulazac avec ce tir en suspension de Kevin Harley. Pascal Donadieu n'a pas trouvé forcément la bonne formule pour que cet effectif puisse engranger des victoires. Allez on va jouer à l'intérieur avec Alpha Kaba. Face à Yarrou et Alpha Kaba tout en puissance. La voix du speaker de Nanterre évidemment il est toujours là, le journaliste de Canal+. Georges Eli alors que là c'est un magnifique dunk de la part de Tyler Stone. Benjamin Sen qui va y aller tout seul, va ressortir quand même, le ballon qui circule encore une fois très bien. Et Cameron Wells qui a inscrit un magnifique 3 points pour permettre à son équipe de passer devant. L'écran de Reds pour libérer un petit peu d'espace, il va y aller tout seul Benjamin Reds, l'ancien All-Star. Finition facile, la vitesse. Montré dans ce premier quart qu'ils avaient envie d'aller créer entre guillemets la surprise. Puisqu'ils affrontent certes un Nanterre qui a des joueurs de talent mais un Nanterre qui n'est que 16ème. Qui peut augmenter son avance, peut-être ici avec Flowers, bien défendu par Bouquet. Mais il a réussi l'américain à aller chercher ce panier et la faute de tir. Cameron Wells, il va y aller tout seul Cameron Wells. Alpha Kaba pour cet écran libéré à Warren et il est là au rebond, Alpha Kaba et la finition au dunk facile, la puissance. 5 secondes à jouer, il faut aller très très vite. Cameron Wells va prendre de vitesse son défenseur et le flotteur réussi. Boulazac qui prend le plus grand avantage dans cette rencontre. 10 points d'avance pour Boulazac. Chris Waregne voulait y aller tout seul mais ce ne sera pas le cas. Marcus Reed, pas de défense pour Jérémy Enzoli. C'est bien défendu mais ça passe. Oh qu'il fait du bien. Ce tir à 3 points pour Nanterre. Un Nanterre qui va évidemment vouloir se réveiller et aller chercher une 6ème victoire. Et pour l'instant ça commence très bien avec le retour de Johnny pour l'ensemble de la première période. Et bien là, il redémarre ce match de la meilleure des manières avec un magnifique 3 points. Mais derrière, 3 points extrêmement bien. Répondre aux attaques nanterriennes. Chris Warren. On tire en première attention de la part de Chris Warren et ça passe l'américain. Ça n'est pas réussi par l'intérieur. Béninois. Alors que là il a la cordonnier. Tu vas les cracker, c'est incroyable. La meilleure des choses à faire là. Quoi qu'il avait un tout petit peu d'espace pour tenter. Et là, Alphacaba qui répond. Il a été clutch sur ce coup. Marcus Reed et la Chris Warren qui montrent encore son talent. Et lui aussi, il est clutch sur cette fin de possession. Malcolm Wetz à l'intérieur face à Conklin, les deux américains. Qui s'affrontent. Et duel remporté. Espirer un petit peu dans cette rencontre et espérer aller gagner. Parce que pour l'instant, tout est encore possible pour les deux équipes. Attention à Benjamin, c'est la 3 points en première. Attention ! Magnifique ce que vient de faire Benjamin Seine qui lui aussi... Malcom Red, il est très difficile de se tirer de Malcolm Red mais il le met quand même la main gauche de Malcolm Red qui permet à Boulazac de terminer ce troisième carton avec un avantage certain. Qui a du mal à se mettre en rythme du côté de Boulazac. Et l'interception de la part de Benjamin Seine et la finition main gauche facile. Ils ont même passé devant sur cette possession vraiment, ils ont de la malchance. On peut le dire clairement les Nanterriens. Mais ils la provoquent peut-être cette malchance Nanterre. Parce que depuis un petit moment déjà les hommes de Thomas Andrieux. Mais attention parce que Nanterre n'a pas rendu les armes. Et avec ce 3 points de Chris Warren, à quasiment 5 minutes de la fin de ce match, c'est en grande partie grâce à Chris Warren. Et le N1 derrière, quelle réponse de la part du BBD. C'est le score dans ce quatrième carton, c'est très serré. Et c'est à l'image de cette rencontre. Oh ça c'est malin ! La roublardise de la part de Marcus Reed. Du côté de Nanterre, Chris Warren qui va tenter peut-être un tir mais il va préférer jouer avec Tyler Stones à l'intérieur. Et le Doik sur cette ligne de fond avec Cameron Wells. Il va se lever à 3 points Cameron Wells, son leçon non ? Il va préférer rentrer à l'intérieur Cameron Wells le flotteur et ça passe. Ça c'est malin ! L'expérience de Cameron Wells, ses 32 ans d'expérience, de prendre la décision d'aller dans la raquette et sécuriser 2 points. 80-77. Attention derrière, la réponse peut-être de Chris Warren ! L'homme du côté de Nanterre, il s'appelle Chris Warren. 1 seconde 3 à jouer, ballon pour Nanterre. Chris Warren ! Attention, on s'est contré ! Et Boulazac est allé la chercher, cette victoire ! 1 seconde 3 à une introduction. D'accord ? 1 seconde 3 à l'animation,